Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Un engagement total Josué dit encore « Respectez le Seigneur et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Quand vos ancêtres étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou de l'Égypte, ils adoraient d'autres dieux. Abandonnez ces dieux et servez le Seigneur. » Josué 24, verset 14 Sur le plan affectif, la plupart des femmes ont besoin de sécurité. C'est en premier lieu un besoin physique, être protégé du danger, hors et dans la maison, mais son besoin de protection essentielle réside surtout dans la certitude que son mari est engagé envers elle. Le mari qui menace sa femme de divorcer ou qui fait des remarques désinvoltes du genre « Tu serais beaucoup mieux avec quelqu'un d'autre » ou « Je crois que je vais trouver quelqu'un d'autre » révèle un dysfonctionnement dans son comportement. Alors que Josué conduisait les Israélites jusqu'à la terre promise, il les enjoignit de s'engager totalement pour le Seigneur. Ils ne pouvaient plus servir le Seigneur tout en continuant à adorer leurs vieilles idoles. Il fallait absolument trancher. Nous sommes placés devant un choix analogue en ce qui concerne le mariage. Sommes-nous décidés à laisser de côté toutes les pensées et toutes les remarques sur le divorce et à nous engager complètement envers notre conjoint ? Le mari réfléchit, fera tous ses efforts pour assurer sa femme que quoi qu'il arrive, il sera avec elle. S'il y a des divergences, il prendra le temps d'écouter, de comprendre et de trouver un accord. Si elle passe par des souffrances physiques ou psychologiques, il sera à ses côtés. Toute femme devrait être en mesure de dire « Je sais que mon mari est avec moi quoi qu'il arrive. Il est totalement impliqué dans notre union. » Tout mari a besoin de savoir que sa femme s'engage de la même manière. Que Dieu nous aide vraiment au sein de notre couple à nous engager l'un envers l'autre et à faire comprendre à notre conjoint que nous resterons engagés quoi qu'il arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le bâton d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.